Il flotte comme un petit air de printemps à Hoche en cette fin du mois de mars. Un temps à l'image des résultats de l'équipe préserve, au beau fixe. C'est donc avec beaucoup de sérénité que les entraîneurs Julien Briscadieu et Amid Arif se retrouvent pour ce tête-à-tête avant-match. Sur une daxe obligatoire, toutes les biarrites sont en noir sur le premier sens et sur les retours toutes les biarrites sont en rouge. Cette équipe B qui survole le championnat est le fruit d'un savant mélange entre l'expérience de quelques anciens et la fougue des plus jeunes. Moyenne d'âge de ce groupe, plein d'ambition, 20 ans. Autant certains ont de la maturité, ils peuvent venir une heure et demie, il y a le coup d'un mois, ils vont être prêts. Autant il y en a, il vaut mieux les avoir trois ou quatre heures avant le match. Étudiants à Toulouse, ces Gersois ont choisi de continuer à jouer au rugby dans le département, près de leur famille et avec surtout la volonté de participer à la reconquête au CITEN. Ce club, on l'entendait encore il y a cinq ans en top 14. On a eu des problèmes financiers, donc on est descendu en fédéral élite. On est là maintenant et on crée l'histoire, un nouveau nom. Et du coup, voilà, très fiers d'être là. Tous rêvent de marcher dans les pas des Gersois du 15 de France. Dupont, Gelon, Aldrid, Bourgarit, des joueurs à l'ascension fulgurante qui ont porté les couleurs du club. Ah oui, ça oui, parce qu'on est vachement fiers, surtout quand on les voit à la télé. On est toujours à dire qu'ils sont d'Osh, qu'ils viennent d'ici et que nous, on y joue. Donc on est très fiers et voilà. Père de rugby et fournisseur officiel de talent, le Gers cultive cette particularité. Un département rural où les jeunes touchent leur premier ballon dès l'école et passent ensuite entre les mains de formateurs passionnés. C'est des jeunes qui représentent le Gers, ce n'est pas que Osh, c'est vraiment une formation Gersoise. Aujourd'hui, on a le mérite, c'est qu'on a créé un centre d'entraînement. Donc on ne peut pas comparer ça à un centre de formation, mais on a le mérite d'essayer de se réorganiser rapidement et pouvoir accompagner ces jeunes et les amener le plus haut possible. On a certains qui attaquent directement en première parce qu'ils ont les qualités physiques, la mentalité, ils sont assez mûrs. Et les autres, ils mûrissent avec nous et à un moment donné, ils ont leur chance en première et généralement, la bascule se fait bien. Et les mecs qui loupent, il n'y a pas de problème, vous pouvez louper. Il n'y a pas de souci, par contre, vous ne loupez pas. Vous ne loupez pas parce qu'on ne va pas vous louper, je vous le dis franchement. C'est bon les gars, allez, 1, 2, 3 ! Un vaincu cette saison, l'équipe B affole les compteurs à chaque match. Alors pour éviter un excès de confiance avant les phases finales, les entraîneurs ont demandé aux joueurs d'élever leur niveau de jeu. Message reçu face à risque, 17 essais inscrits. Les Ocetains font tomber le record du stade Jacques Fourou avec un incroyable 107 à 0. On a un mois et demi de mois à préparer les phases finales. On est dans le vrai, on est dans le vrai. Après, le plus beau reste à venir jusqu'à ce moment. Et le plus beau, ces joueurs l'ont tous en tête, offrir à Hoche un titre de champion de France. Merci. On a un mois et l'évolu. Merci.